Bon, eh bien, je pense que tout le monde est présent pour la session. Moi, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait personne. Maintenant, il y a des gens en ligne. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes sont en ligne avec nous? 50, 50 personnes en ligne. Bon, merci beaucoup tout le monde d'être là en personne ou par Zoom. Si vous avez des questions, gardez-les pour les dernières 15 minutes. On a 45 minutes pour faire ce qu'on a à faire. Et je vais, évidemment, nos panélistes vont répondre à vos questions. Et les 45 minutes seront faites de présentation. Et ensuite, 15 minutes de questions-réponses. Je pense qu'il y aura des microphones qui seront disponibles dans la salle ici. Oui, c'est le cas. Même si c'est une petite salle, on va vous donner. Et si Larry pose une question, tout le monde va pouvoir l'entendre. C'est une bonne chose, surtout pour les gens en ligne. Et pour les gens en ligne, vous pouvez utiliser la fonction discutée pour poser vos questions. On appelle cette session la gouvernance et des espaces de risque. Mais on va en faire davantage que de la gouvernance et de la supervision des espaces à risque. On va parler évidemment de ça. Mais sans la bonne gouvernance, l'entreprise, tout fout le camp. Évidemment, la gouvernance et le rôle des dirigeants. Nous avons des gens ici, le chef de la direction de Gyridion. Il y a Anthony Skiduleli. Il est le principal du syndicat. Et il y a une autre personne ici qui va répondre à vos questions. Donc, je vous remercie de faire partie de notre panel. Ce que je veux faire, on va regarder la supervision des espaces à risque. Il sera bien de relier le RBS, le PBR, la gouvernance d'entreprise et évidemment l'avenir des caisses populaires, des caisses de crédit. Parce que nous voulons tous la même chose. Nous voulons que l'union de crédit, les caisses populaires connaissent du succès. Et nous, on a tous un rôle à jouer en tant que l'organisme de réglementation et dans un environnement changeant. Je ne pense pas que ça fait l'objet d'un débat que l'environnement change et qu'il y a des caisses populaires très diversifiées. Quand je parle des credit unions et des caisses, ce sont donc, non pas seulement géographiquement, mais le type d'entreprise, leur taille, leur complexité. Et donc, l'environnement réglementaire va changer d'une taille à l'autre. Donc, on a mis en œuvre ce régime de surveillance. Donc, on va demander à nos panélistes quelle est leur expérience avec la PBR et ce qu'ils ont fait pour améliorer leur pratique de gouvernance pour utiliser la PBR à leur avantage. Donc, je vais commencer avec la première question. Et ça s'adresse à tous les panélistes. Alors, ne vous mettez pas pour savoir qui va répondre en premier. Dites-nous, quelle a été votre expérience avec la PBR et sa mise en œuvre? Et est-ce que votre credit union ou votre caisse a fait pour améliorer votre gouvernance et l'impact que ça a eu sur votre équipe de gestionnaire? C'est moi qui ai le micro. On va commencer ici. Moi, je peux commencer. Je pense que ça a amené davantage de discussion au niveau du conseil d'administration et que le conseil… Je pense qu'on n'était pas encore dans ce mode, vous savez, lorsqu'on a relié toutes nos caisses ensemble, les caisses populaires, je devrais dire, quand on a commencé à travailler sur les aspects gouvernance de notre gestion, mais ce que ça a fait, c'est d'amener des discussions beaucoup plus centrées autour de la table du conseil et nous avons créé différents comités pour regarder les différents aspects de notre entreprise et ceci a eu des répercussions très positives. Donc, ça, c'est un des impacts. Nous planifions dans le premier trimestre de cette année une session de travail avec nos équipes de gestionnaires pour voir comment on peut améliorer encore davantage l'information qu'on peut ramener jusqu'au conseil. Et ceci va débuter, évidemment, avec le conseil qui va se demander quelles sont les nouvelles façons de faire les choses et quel est le type d'information qu'on a besoin de voir plus souvent au niveau du conseil pour s'assurer que nous sommes dans une bonne position pour prendre des décisions appropriées. Donc, les comités vont nous amener ça et en tant que comité de gestion, on va se demander comment est-ce qu'on fait rapport au conseil pour améliorer la manière de fonctionner du conseil. Donc, ça fait partie du travail qu'on est en train d'effectuer en ce moment et ça fait partie des changements qu'on va mettre en oeuvre. Eh bien, pour moi, c'était une réglementation basée sur les principes de diligence au sein de notre organisation de Credit Union. En tant que membre du conseil, on savait exactement ce qu'on savait. On cliquait dans la case et on partait à l'autre sujet. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce processus, je pense que ça peut être meilleur pour nous. Certainement que ça va amener à des nouveaux règlements parce qu'on sait, parce que si on sait le niveau de risque auquel on fait face, on va être mieux préparé. Donc, ces exigences plus demandantes, ces exigences plus serrées, eh bien, les nouveaux membres se font offrir une formation autour de la question de la gouvernement. Les gens, évidemment, apportent leur propre expertise, mais maintenant, on veut améliorer le niveau de gouvernance de nos membres pour qu'ils puissent rapidement comprendre exactement ce qu'ils peuvent contribuer à ce niveau et au niveau du reste. Je pense que pour nous, on était peut-être en avant de la foule avec une banque qui était déjà réglementée par l'Agence canadienne des valeurs mobilières. Donc, ça a eu un impact sur le côté caisse des crédits. Les trois lignes de défense et tout ça, on s'assurait qu'on faisait le suivi du travail qui était fait, que c'était rapporté à travers les différents comités jusqu'au conseil et qu'ils se sentaient confortables avec la façon dont on faisait les choses. Et donc, je pense qu'on était un peu à l'avance, en avance des autres, de la manière dont les choses ont changé l'année passée. On s'est senti confortables pour gérer les nouvelles façons de faire. OK, merci. Peut-être qu'on pourrait aller chercher davantage de détails pour chacun et chacun d'entre vous au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Mais Brigitte Cattelier s'est vu remettre le prix par les professionnels de la gouvernance du Canada du prix de la gouvernance. Et donc, c'est très indicatif du travail que Méridien a fait au cours des dernières années. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour améliorer leur gouvernance d'entreprise et l'intervail de leur conseil d'administration. Quelles sont les choses qui ont permis à Méridien de se lancer dans la mobilisation de leur gestion? Écoutez, ça ne fait pas longtemps que je suis avec Méridien, donc le mérite ne m'appartient pas. Ça a commencé il y a six ans, en tant que banque, le travail qu'il nous fallait faire pour se mettre au niveau. Ceci a mis la table, surtout à propos de la taille de notre conseil d'administration. On a réalisé qu'on était une entreprise beaucoup plus complexe et qu'il fallait rafraîchir notre façon de faire et de s'assurer qu'on avait les bons membres du conseil, les bons directeurs sur le conseil et de faire un suivi approprié pour une organisation de notre taille. C'était en fait notre première responsabilité. Notre deuxième responsabilité, c'était de voir nos politiques, la composition de nos comités pour s'assurer qu'on avait tous les outils possibles pour avoir un plus grand suivi du risque et de la reddition de comptes. Donc, on a fait du travail à l'interne. On a embauché quelqu'un à l'externe, un des conseillers à l'externe, pour s'assurer qu'on utilisait les meilleures pratiques. Nos membres du conseil avaient de l'éducation, de la certification, l'ICD et tout ça. Je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a permis au conseil d'être à même, d'avoir une supervision stratégique de l'organisation, mais de s'assurer en même temps qu'il y avait une intégration entre le risque et la stratégie. Parce qu'au bout du compte, c'est la même chose. Si on a le bon suivi de la réglementation, si on a la bonne indépendance, on s'assurait, par exemple, d'avoir davantage d'indépendance pour les audits internes. Pour les vérifications internes et au niveau de notre vice-président de la réglementation. Et donc, pour s'assurer qu'au niveau du conseil, on faisait ce qu'il fallait qu'on fasse. Merci, John. Je sais que dans ton organisation, on a aussi fait beaucoup de travail là-dessus. Et on te félicite, surtout au niveau du conseil, pour le travail qui a été fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous et votre conseil a fait? Bien, il y a un certain nombre d'initiatives que nous avons prises, je ne vais pas toutes les nommer, mais j'aimerais en mentionner, ça se rapporte avec la compétence de nos directeurs en 2015. Ça a été introduit par Daico et on continue à utiliser cette matrice d'évaluation pour les directeurs qui font partie du conseil. Donc, on évalue les membres du conseil selon ces critères. La première fois que j'ai fait cet exercice en 2015, ça faisait un bout de temps que j'étais déjà sur le conseil. Donc, je me suis assis, j'ai fait cet exercice, je l'ai soumis au conseil, au président du conseil. Il m'a dit, Anthony, il faut que tu refasses ta matrice. Tu t'es scoré beaucoup trop bas. Je pensais que, mais je pense que je suis aussi raisonnablement honnête. Non, 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 mais ça s'en va à l'organisme de réglementation. C'est toi le président du conseil, tu dois te donner un meilleur score. Et donc, ça nous a fait réaliser que ce n'était pas vraiment un outil utile pour nous en tant qu'organisation. Avec l'adoption de la réglementation basée sur des règles, j'ai dit, on va pousser les organismes de réglementation un peu plus fort pour voir si on n'était pas capable de faire en sorte que cet outil soit plus utile pour nous. Donc, on a modifié les catégories. Oui, il y a un certain niveau de compétence qu'il faut avoir, mais on voulait surtout voir où il y avait des manquements au niveau de notre conseil, les forces sur notre conseil pour voir où il fallait mettre davantage de formation. Donc, on a adopté un nouvel outil qui entre davantage dans les détails et pour s'assurer que vous êtes à un niveau adéquat pour être un membre de conseil. Mais l'autre chose qu'on a fait, c'est de prendre cet outil et nous y avons rajouté d'autres choses qui sont importantes pour les credit unions, pour les caisses populaires. des valeurs coopératives, on voulait allouer des crédits pour ça. Peut-être que c'est moins important d'un point de vue réglementaire, mais c'était important pour nous pour s'assurer que nous vivions nos valeurs en tant que caisses de crédit. Vous pouvez voir qu'Anthony est très transparent, il est ressorti dans d'autres sessions. Une partie importante du succès, c'est d'être transparent, d'être collaboratif, pas d'un seul côté, mais des deux côtés. Ça s'applique aux agences de réglementation aussi. Sans un dialogue, on ne veut pas comprendre votre entreprise et ça, c'est important, à la fois pour moi et pour d'autres membres dans la salle. Dans ce nouvel environnement, avec ce nouvel outil d'évaluation, on évalue l'efficacité des conseils et de la gouvernance au sein de la haute direction. Pour apprendre à connaître les gens comme ça, il faut leur parler en face à face. C'est beaucoup mieux que de participer seulement par Zoom. Donc, lorsqu'on a une situation financière avec un conseil transparent avec nous, on en parlait justement au déjeuner, c'est utile pour faire les évaluations. Dans la plupart des cas, ça ne veut pas dire que l'institution va se retrouver avec un meilleur score, même si on signale un problème. Parce que ce que ça nous démontre, c'est que vous savez ce qu'est le problème, vous nous avez signalé le problème et vous mettez en place des correctifs. Donc, tout ça pour dire que vous êtes très transparent, Anthony, et on apprécie beaucoup. Pierre, voici une question pour toi. L'Alliance entrepris, les caisses Alliances ont dépensé beaucoup de ressources, ont réfléchi pour mettre en place une amélioration de votre système de TI et de banque. Alors, si vous pouvez nous en donner un peu là-dessus, pourquoi vous avez fait ça à l'interne plutôt que de donner ça à des consultants? C'est une très grosse initiative. Je sais que vous avez fait ça pour vos membres, parce que c'était mieux pour vos membres. Et quel genre de gouvernance avez-vous adopté pour ce faire? Oui, eh bien, on est au milieu de tout ça encore. C'est un gros travail très important, mais il fallait développer une équipe à l'interne pour nous assurer d'être capables de mettre à jour ces systèmes. On a regardé ça du côté du risque et on a regardé ça aussi du point de vue d'assurer notre succès à l'avenir. Donc, si on met en place une équipe à l'interne, et ce n'est pas facile de développer une équipe à partir de rien, mais on a été capables de le faire. Et ce qu'on a fait, c'est d'avoir des experts à l'intérieur d'Alliance, de la caisse Alliances. Ça a été une des plus grosses choses et nous a permis d'aller de l'avant. Alors, c'est un gros projet, mais comme vous avez dit, ce sont les membres qui sont au centre de ce projet. Et une fois qu'on a regardé ça, on s'est dit, en fait, le conseil a dit, on va être capable de faire une différence pour nos membres dans le nord de l'Ontario. Et c'est le cheminement qu'il nous faut faire. Et on a adopté les ressources nécessaires pour s'y attaquer. Donc, si vous regardez les différents aspects, il faut s'assurer qu'on connaît tous les risques qui sont impliqués dans ce genre de situation. Vous devez vous assurer que le conseil est au courant de tous les détails. On a travaillé aussi au sein des différentes communautés où nous sommes présents. Parce que nos membres participent à des communautés dans chaque région qui sont formés à partir des membres dans cette région et qui participent de manière active. Il est donc important de s'assurer, de répondre aux besoins des membres et que tous les participants sont au courant de toutes les étapes du projet pour savoir où on s'en va. Et ils doivent savoir lorsque ça ne va pas toujours bien. Parce que ce n'est pas tous les jours que ça va bien. Parfois, on a un courrier le matin qui dit qu'il y a quelque chose qui a été de travers. Et donc, il faut en tenir compte. Mais en tant que participant à ces changements, nous devons savoir ce qui se passe et les actions qu'il faut entreprendre pour résoudre les problèmes quand il y en a. Donc, construire à l'interne, c'est très important à la fois pour le développement des équipes et d'impliquer aussi nos employés. Parce qu'ils sont la partie la plus importante de notre succès. Il faut qu'ils acceptent le changement. Il faut qu'ils sachent pourquoi on fait ça. voir où on veut aller. Et ça a été un succès très clair jusqu'ici parce que tous nos employés sont impliqués et ils veulent que ce soit un succès. Est-ce que vos membres savent ou est-ce qu'ils sont au courant que vous avez fait ça pour eux? Ils étaient au cœur de ces décisions et que c'était fait pour eux? Les membres vont savoir davantage au fur et à mesure qu'on va aller de l'avant. Ils savent certaines raisons pour lesquelles on le fait, mais le résultat final est trop lointain encore pour leur donner tous les détails. Et ce sera, ils auront tous les détails six mois avant que le système soit mis en ligne. Les membres ont toujours su quel était l'objectif du conseil de répondre à leurs besoins. Donc, ce n'est pas une surprise pour eux. Ça fait depuis les deux dernières assemblées qu'on fait ça. Mais sur une base régulière, ils vont être mis au courant encore davantage. La prochaine question pour toi, Jeanne, ça revient à ce que j'ai dit. On ne peut pas faire de progrès sans avoir de bonne communication entre la Caisse Méridien et les agences de réglementation. Et que l'agence de réglementation elle-même doit être transparente, surtout pour les agences de crédit, les caisses de crédit. Mais est-ce que le PBR a changé vos rapports avec l'agence de réglementation? Est-ce que vous voyez cette relation changer encore davantage à cause de la PBR? Je pense que oui, ça a changé. Si je réfléchis à notre première réunion, je pense que c'était beaucoup plus axé du côté prescriptif. Vous savez, on est sur un seminement cette année. On partage des stratégies dans nos organisations. Et donc, une partie de tout ça, lorsqu'on rencontre l'ARSF, on discute, que ce soit au niveau de la stratégie et de nos contrôles internes. Je pense que ça nous permet, cette nouvelle façon de faire, comme un des conférenciers a dit, d'être du même côté. Si votre travail est de protéger le public, les clients et les intérêts des membres, on veut la même chose. Alors, si vous pouvez comprendre ce que nous on tente de faire avec notre stratégie et le travail que nous faisons, alors vous savez également le type de risque que nous examinons. Là, il nous faut passer davantage de temps pour s'améliorer. Et là, oui, on devrait échanger davantage avec vous. Au cours du dernier mois, je me suis senti parfaitement correct à téléphoner Dan. Et je crois que c'est ça, la transparence, cette volonté de vouloir travailler avec ses problèmes. Merci, Dan. Anthony, vous avez mentionné un peu à propos de ceci, mais vous n'avez pas parlé spécifiquement des rôles. Donc, l'année passée, en mars 2022, ils ont publié le document sur les pratiques financières. Et, bon, Jim, vous avez mentionné quelque chose à propos de l'équipe qui doit avoir la partie de formation. Mais oui, comment ça s'est affecté. Donc, la question est pour vous. Avec cette partie qui est rentrée il y a un an, quels changements avez-vous fait au niveau de... Parce que ce n'est pas vraiment une question de comment on peut respecter cela, sinon comment est-ce que vous faites pour que ces valeurs soient représentées. Et donc là, on utilise le comité d'audit avec le conseil d'administration. Et vraiment, ça, c'est clé. Et au fur et à mesure qu'on avait ces discussions, on voyait qu'on avait déjà un comité, un comité qui fonctionnait très bien. Et il travaillait de façon plus proactive. Donc, vraiment, maintenant, on est en train de revoir la structure de ce comité. Et on veut avoir un comité d'audit, de risque opérationnel, une de partie de marché. Et nous avons un comité exécutif, mais vraiment, c'est un peu comme les ressources humaines. C'est ça, les fonctions qu'ils ont. Donc, on a structuré ceci d'une autre façon, pour qu'on puisse avoir ces discussions d'une façon appropriée. Et s'il y a des autres questions de rôle de gouvernance, on peut voir ceci comme quelque chose qui nous offre de la flexibilité, et comment on peut avoir des discussions d'une façon plus ouverte. Donc, ici, on est en train de parler des comités. Et l'idée, c'est avoir ces réunions un peu plus informelles du conseil d'administration. Et lors de ces réunions, on est en train de parler des sujets généraux, des questions urgentes. Et bon, on est en train d'avoir ces discussions très honnêtes. Et on peut inclure des différentes parties des comités dans ces discussions aussi. Et donc, on a cette division, généralement la gestion et le conseil d'administration. Mais vraiment, sinon, on aurait des membres de la CLT qui feraient partie du conseil, et on pourrait avoir leur expertise. Donc, on est en train de faire tout ceci d'une façon plus intentionnelle. Et donc, maintenant, on est en train d'avoir ces discussions, et on veut voir où on veut aller comme stratégie, puis on peut avoir ces discussions à propos des risques dès le début. Et donc, on veut savoir quelles sont les questions qu'on doit se poser à propos de notre organisation. Et on fait cela dès le début, et pour qu'on ait assez de temps pour faire face à ces problèmes. Merci, Anthony. Et Pierre, la prochaine question, c'est pour vous. Donc, maintenant, vous avez besoin d'un cadre, et maintenant, c'est quelque chose pour toutes les unions. Donc, dans votre cas, comment est-ce que vous avez utilisé ces principes de coopération pour respecter ce cadre du marché? Ah oui? Donc, comme vous avez dit, c'est quelque chose qui était là dès le début. Donc, vraiment, je crois que ça nous a mené à voir les détails. Comme se rappeler de ceci ou de cela. Et vraiment, ça faisait partie de nos opérations à tous les jours, et pouvoir répondre aux membres. Parce que vraiment, ce sont eux qui font partie de nos activités. Donc, vraiment, ceci, ça n'a pas apporté tellement de changements. Je crois que ça nous a juste mené à parler un peu plus avec les employés, et dire oui, on parle, on discute, ces détails. Et vraiment, ça faisait déjà partie de nos opérations quotidiennes. Et, Jen, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce cadre de conduite du marché? Et bien sûr, on agit de façon coopérative, on parle de l'éthique. On veut s'assurer que toutes ces pratiques sont en place pour nos employés, pour nos membres. Donc, je crois que tout ceci faisait partie. Et bien sûr, on a regardé toutes nos politiques, nos procédures. On a un nouveau pour le conseil en ce moment. Et parce qu'on a vu, il y avait des points de nos politiques qui n'étaient pas clairs avant. Et donc, ceci, ça nous a permis de prendre un peu de temps, de réfléchir et voir quelles sont les choses qui fonctionnent. Et vraiment, on a pu améliorer certains points avec cela. Donc, j'ai parlé un peu avant de ce cadre de risque de l'année passée et que c'est notre nouvelle méthodologie sur comment on peut évaluer le risque des unions de crédit. Et vraiment, c'est un rapport qui est assez compréhensif et qui regarde à différents cas. Et c'est intégré dans le sens que ça regarde sa différente perspective de la conduite du marché et des autres perspectives aussi. Donc, cette évaluation qu'on utilise avec l'ARSTV, c'est pouvoir évaluer la résilience. Parce qu'on sait que quand il y a le stress, on a vu cela en 2020, ce n'est pas juste une question de gestion de risque. Ce n'est plus une question de mentalité. Et vraiment, on a vu que les unions sont très résilientes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'ils continuent à être résilientes à l'avenir? Comment est-ce que vous vous assurez de ceci? Comment améliorer la résilience du secteur? Donc, moi, un des points forts que je vois, au côté fort, c'est qu'il y a toutes ces unions qui existent. Et je sais qu'il y a des consolidations. Je sais qu'on a besoin d'avoir ce processus pour qu'on puisse arriver à une taille où on peut être compétitif. Mais vraiment, moi, je crois que ce système va continuer à fonctionner. Et on va continuer à essayer des différentes choses. Et à long terme, vraiment, c'est mieux pour le système s'il y a des caisses populaires qui prennent des risques. Ces caisses populaires qui prennent les risques, parfois, le régulateur doit participer, il doit intervenir. Mais vraiment, on est juste en train d'essayer des différentes choses. Et donc, si une caisse populaire a un problème, ça affecte le système. Mais je crois que Pace, par exemple, a affecté tout le système. Parce que vraiment, il y a eu un problème avec une caisse populaire, cela affectait tout le système. Et donc, c'est innovatif. On veut aider le consommateur. C'est ça, le capitalisme. Et c'est là où on a besoin du régulateur pour corriger un peu. Donc, moi, je regarde au régulateur dans le système de PBA pour qu'on puisse s'assurer d'avoir la flexibilité qu'on a de besoin comme système. Et cela, ça doit venir des différentes caisses populaires individuelles pour aider le système. Et j'espère que s'il y a des problèmes, ça ne va pas faire du mal dans le système. Mais à long terme, c'est bien que le régulateur peut aider, s'assurer qu'on peut faire ceci d'une façon contrôlée. Moi, j'étais juste en train de penser à la question. Et je crois que, vraiment, l'idée, c'est qu'on va pouvoir être plus résilients avec un point de vue plus équilibré. Et vraiment, je crois que dans les... dans 10 ans avant cela, je crois que, vraiment, la situation qu'on avait il y a 10 ans, c'est fini. Moi, je regarde au système de caisse populaire qui peut être là pour les gens qui n'auraient pas accès à l'argent d'une autre façon. Et donc, c'est comme ça que le système de caisse populaire est né. Et cela veut dire qu'il faut être créatif, innovatif. Il faut penser, réfléchir. Et on veut enlever les préjugés dans notre système. Et donc, ceci, ça peut rentrer en conflit parce que ça nous maintient dans une place où on est sain et sauf, mais on veut faire des choses qui sont différentes parce qu'on connaît des personnes qui n'ont pas accès aux services financiers normaux. et ils sont en train d'aller à des autres places et ils sont en train... Il y a du mauvais traitement en valeur et puis les taux sont horribles pour eux. Et donc, vraiment, on ne fait pas partie de ces institutions financières, sinon qu'on est basé sur... On se base sur les membres. C'est ça. Bon, ce matin, on a entendu beaucoup à propos de la communication, du principe de comment on s'approche aux risques, etc. Et moi, je vais juste répondre à ceci avec de l'humour. Parce que... Quand j'ai regardé dans la salle, j'ai vu que la plupart des hommes avaient utilisé bleu ou du noir. Alors, moi, j'utilisais une autre couleur. Mais l'idée, c'est la même chose. On doit tous avoir des vêtements ici aujourd'hui. Mais chacun, on fonctionne différemment. Et donc, moi, cette année, j'ai décidé que je voulais avoir des vêtements mauves. Est-ce que c'est normal? Peut-être non. Mais vous, comme régulateur et moi, qui travaille dans ce secteur, bon, on doit pouvoir se comprendre. Peut-être que vous n'aimez pas le mauve. Mais on doit pouvoir travailler ensemble, même avec ses différences. Et peut-être que si j'aurais utilisé une autre couleur, il y aurait encore plus de problèmes. Il s'arrêtait plus de risques que le mauve. Mais vraiment, chaque aspect doit fonctionner. Chaque partie prenante doit comprendre quel est leur rôle dans ceci. Parce que vraiment, c'est la seule façon de s'assurer qu'on peut donner un bon service à nos membres. Donc, ce que moi, j'ai compris, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir des vêtements mauves parce que vraiment, c'est génial. Vos vêtements sont géniales. Donc, il nous reste environ 11 minutes, peut-être 12. Et bon, j'ai le temps ici. Donc, je vois une question en ligne. Mais je vais juste la poser au groupe. Donc, nous avons un microphone. Donc, j'aimerais juste continuer le commentaire de Pierre. Vous vous trouvez dans un nouveau régime de réglementation où il y a un changement par rapport aux expectatives. Et donc, quelques-unes de ces choses peuvent fonctionner de façon telle que vous savez comment agir à d'entendre le régulateur et qu'est-ce qu'ils vous disent. Mais qu'est-ce que vous faites si vous avez un principe dans une ligne directrice ou etc.? Est-ce que vous êtes assez courageux d'aller contre cette expectative qu'ils ont afin de dire, oui, j'ai passé ce test ou, bon, cette exigence? Et donc, j'espère que vos comportements ont changé parce que la réglementation a changé aussi. Mais peut-être, est-ce que vous avez plus de discussions avec le régulateur? Est-ce que, qu'est-ce que, je ne sais pas, c'est une question pour tous. Oui. Donc, on est en train de faire une évaluation maintenant. Donc, je vais pouvoir répondre, mieux répondre à vos questions après cela. Mais vraiment, on a une perspective ad hoc. on a, on a, on sait qu'il y a des principes qui s'appliquaient. Et si on ne respecte pas, bon, on a une conversation, une discussion à propos de cela. Et même pour Fusera, c'est tout un processus. Ce n'est pas juste. Bon, c'est quelque chose, c'est un processus, ça peut aller d'une façon ou d'une autre. Je crois que l'année prochaine, je vais pouvoir répondre aux questions. J'espère au moins. Donc, nous aussi, on est en train d'avoir une évaluation. Examen. Ce n'est pas un examen, c'est une évaluation. Et moi, je vois une différence dans les discussions. Je vois une différence par rapport aux expectatives qu'on a, les qu'il y a de nous. Donc, j'espère que ceci va bien se passer. Mais je crois qu'on peut tous améliorer. On peut tous travailler mieux. Et être plus préparé. Afin d'expliquer nos principes et sur quoi on base notre analyse de risque. Pour s'assurer que toutes les parties prenantes sont en train de participer. Donc, vraiment, oui, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Mais je vois des bons résultats jusqu'à date. Anthony? Nous, on n'a pas fait une évaluation depuis le changement de processus. Mais vraiment, je sais que le conseil et le directeur sont en train de travailler avec le régulateur. Mais maintenant, je me sens bien de les appeler et leur demander, leur poser des questions si j'ai besoin de le faire. Merci. Donc, on a une autre question en ligne. Avec la dépendance sur la gouvernance dans le secteur des cases populaires, est-ce qu'il va y avoir plus de surveillance ou de prescriptions par rapport aux lignes directrices qu'ils utilisent? Par exemple, le temps qu'un individu peut faire partie du conseil. Je crois que c'est un conseil pour moi. Question pour moi? Ok, moi, ça ne devrait pas être une question pour moi. Mais non, on ne va pas être prospectif. Mais vous avez vu que le fait que ça se base sur des principes, on mentionne les principes, ils sont mis sur notre site web, mais ce n'est pas qu'on le laisse de côté après cela. Sinon qu'on doit le considérer dans le contexte. On doit voir le risque. Et s'il y a une entité, une institution qui a sorti, bon, on doit intervenir. Et donc, on reste basé sur les principes. Mais si on voit que le conseil n'est pas en train de prendre les mesures nécessaires, et je ne veux pas dire qu'on indique exactement qu'est-ce qu'il va faire, sinon qu'on voit qu'est-ce qu'on est en train, qu'est-ce qu'on cherche. Et comment on arrive à ce point-là, bon, ça dépend de vous. Vous connaissez le principe, et donc c'est une question de comment est-ce que vous arrivez à ce point-là. Mais si cela n'arrive pas, et ça n'arrive pas dans un temps, une période de temps que ça devrait, bon, c'est là où on peut agir. Donc, disons qu'il y a quelqu'un sur le conseil, ça fait dix ans qu'ils sont là. Peut-être que ce n'est pas la meilleure pratique, mais nous, on ne va pas donner de guide, ou au moins, en ce moment, on n'a pas l'intention de le faire. On voit des membres du conseil qui sont là pendant dix ans. Et donc, vraiment, si ce n'est pas un problème qu'on voit en ce moment, donc c'est possible que quelqu'un se trouve sur le conseil pendant dix ans. Mais la bonne pratique indique qu'il devrait avoir des termes. Donc, on encourage cela, mais ce n'est pas quelque chose qu'on exige. On espère avoir des pratiques de gouvernance modernes et que vous preniez des décisions pour le mettre en place. Donc, pour moi, moi, je me demande quel est le principe? Donc, dans le passé, on disait, OK, c'est ça, le temps de leur terme. et on se demande OK, pourquoi est-ce qu'on veut regarder aux limites? Pour moi, c'est une question des directeurs et c'est ça, le principe qu'il y a dans le cadre de tout ceci. On veut rester indépendant. Et lorsqu'on voit des gens dans des situations similaires, ils ont des leaders qui ne sont clairement pas indépendants. Après dix ans sur un conseil d'administration, vous n'êtes pas considérés comme étant indépendants. Donc, moi, si je regarde une chose comme ça, la conversation que j'aimerais avoir à ce propos, c'est à quel moment est-ce que vous perdez potentiellement votre indépendance en tant que membre du conseil d'administration? Et lorsque vous perdez cette indépendance, est-ce que vous êtes encore capable de faire une contribution? Mais peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne devriez plus faire. Par exemple, peut-être que vous ne devriez plus s'agir sur le comité d'audit. Peut-être qu'il est bon d'avoir des directeurs qui ne sont pas indépendants, mais lorsque tous les neufs ne sont pas indépendants, à ce moment-là, il n'y a plus d'idées innovatrices qui font leur entrée au CA. Et donc, c'est le genre de conversation que je m'étonnerais à avoir au conseil. C'est très différent. de la conversation qu'on avait quand on a mis des limites sur la durée qu'on pouvait siéger au conseil. Mais maintenant, c'est différent. C'était une conversation qui avait très au respect de la réglementation. Je pense que c'est un point très, très, très judieux. Je pense que le truc avec la nouvelle réglementation PPR, c'est que ça met l'accent sur la responsabilisation du conseil. Qu'est-ce qui fait qu'on ait une bonne gouvernance pour des institutions financières? même si nos communautés sont très différentes par rapport à une banque, mais on a quand même une responsabilité de gouvernance. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a quelqu'un ici du côté gauche, la salle. Peut-être que vous pourriez vous présenter. Oui, bonjour. Mon nom est Larry Soudiassi. Je suis avec l'ARSF. Vous avez parlé de l'idée d'innovation pour le monde opératif de crédit. Il me semble que vous parlez d'innovation disruptive. Il me semble que c'est de la destruction créative. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement au niveau de l'innovation qui pourrait menacer l'existence même d'une coopérative de crédit? Mais ce niveau de risque va au-delà de tous les annoncés de risque que j'ai vus de la part de conseils d'administration de coopératives de crédit. Oui, je pense, moi, je vois des choses plus à long terme ici où je ne suis pas certain qu'à long terme, nous allons pouvoir demeurer concurrentiels. Peut-être que j'ai été un petit peu trop extrémistes. Peut-être que je dois vous remercier de me donner la chance de revenir un peu en arrière. Si des petites coopératives de crédit commencent à faire des prêts commerciaux de manière très agressive, ça les mettrait peut-être dans des situations où ils dépasseraient leurs limites de crédit autorisé ou d'autres coopératives de crédit, par exemple, qui vont offrir des taux d'intérêt très compétitifs au niveau des hypothèques. Et donc, on va croître, on va amener des gens pour combler les postes qu'il nous faut combler. Ça, je pense que c'est une situation très risquée. Il ne faut pas que ça s'élève pour menacer l'indépendance des coopératives de crédit. mais il y a des coopératives qui vont tenter d'aller au-delà. Et je pense que les organismes de réglementation vont les surveiller davantage. Peut-être que vous les poussez vers une fusion plus vite.